Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une des fonctions assez méconnues de nos téléviseurs, Bang & Lufsen, qui existe déjà environ depuis 23 ans, qu'on appelle aujourd'hui le PUC Peripheral Unit Control. Imaginez que vous installez un autre appareil autre que Bang & Lufsen, vous n'aimeriez bien utiliser qu'une seule télécommande. Comment fait-on cela ? Je vais dans le menu, je choisis la source, je fais Setup. Il me demande, voulez-vous contrôler ceci avec votre télécommande Bang & Lufsen ? Bien sûr. Ici, je vais chercher la marque sur Internet. Voilà. Une fois qu'il a trouvé les données, il est en train de les transférer. Vous allez voir apparaître toutes les marques. Voilà. Ici, celle qui m'intéresse, c'est Apple TV. Je clique sur Apple. Il me demande quelle génération, deuxième génération ou troisième génération. Je dis OK, celle-ci. Et puis j'appuie sur le bouton vert tout simplement pour confirmer. Une fois ceci, je confirme que je veux bien Apple TV. Il me demande et me montre aussi où je dois mettre mon câble PUC. Donc ceci, là d'un côté, vous avez le câble RJ45. Comme vous pouvez le voir là, il vous présente aussi où il faut le mettre. Et ceci, on collera tout simplement sur votre Apple TV. Je confirme que je le mets bien sur le A. Il me demande, est-ce que vous voulez que la TV s'éteigne ensemble avec l'Apple TV ? Je dis oui. Je confirme. Tout est en mémoire. Voilà. Et si on maintenant, si tout fonctionne, je prends Apple TV. Il affiche Apple TV. Et toutes les fonctions fonctionnent parfaitement. Je peux très bien aller voir soit mes films, soit ma musique, tout simplement avec une seule et même télécommande Banglucene. Donc ceci était la démonstration comment ajouter un produit étranger à la marque Banglucene. sur un produit Banglucene. Sous-titrage FR ?